Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment insérer une numérotation de ligne. C'est tout simplement des petits numéros qui se mettent devant votre ligne pour vous dire quel est le numéro de la ligne en question. Alors pour faire ça, on se rend tout simplement dans l'onglet disposition du ruban. Et là vous voyez que vous avez numéro de ligne. Vous ouvrez le petit voet déroulant et vous devez choisir le type de numéro de ligne que vous voulez utiliser. Effectivement, vous voyez qu'il en existe plusieurs. Vous pouvez avoir un numéro de ligne qui est continu. Ça veut dire que les lignes vont se suivre et vous allez compter autant de lignes que vous avez dans votre document. Mais vous pouvez aussi avoir un numéro de ligne qui recommence à chaque page. Et comme ça, sur chacune des pages, et bien là ça sera la ligne 1 et vous saurez combien vous aurez de lignes sur chacune des pages. Nous on va mettre par exemple continu, histoire d'avoir un nombre de lignes qui soit sur tout notre document. Vous voyez qu'on a fait ça et qu'effectivement du coup j'ai mon numéro de ligne qui apparaît ici. Mais c'est quand même un peu intrusif, vous voyez que j'en ai beaucoup ici. Je vais modifier un tout petit peu ça tout simplement en retournant dans disposition et numéro de ligne. Et en cliquant cette fois sur option de numérotation de ligne. Lorsque je fais ça, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ici j'ai numérotation des lignes. Je vais cliquer là-dessus. Et j'ai encore à nouveau une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec plus d'options. Les options que j'ai là-dedans, c'est déjà de commencer à... Je peux en effet commencer à un chiffre qui n'est pas 1. Si par exemple j'ai envie que ma première ligne se soit directement la ligne qui soit affichée en numéro 5, et bien je mets directement 5. Nous on va laisser sur 1 pour avoir quelque chose quand même qui soit un peu plus normal. On peut aussi modifier la distance par rapport au texte. Par exemple là vous voyez que ici j'ai mon numéro et ici j'ai ma ligne qui commence. Je peux par exemple vouloir décaler ça un petit peu plus ou bien au contraire le rapprocher du texte. Ça je vais tout simplement le faire avec distance au texte. Ici vous avez aussi l'incrément qui est quelque chose là qu'on va utiliser pour le coup. C'est tout simplement de combien en combien vous allez. Nous par exemple on va pas mettre un incrément de 1 mais un incrément de 5. Une fois qu'on a fait ça et bien on va faire ok puisque toutes ces autres options là on les a déjà vues quand on a tout simplement créé notre numéro de ligne. Donc je fais ok ici, je fais ok ici également. Et là vous voyez que effectivement mon numéro est affiché toutes les 5 lignes et pas plus. Ce qui fait que là c'est quand même beaucoup moins intrusif. Vous savez donc maintenant comment mettre en place un numéro de ligne dans un document Word 2016.